22番, Surya Konarii-san, classe Aux Jeux Olympiques d'hiver à Nagano, preuve du patinage artistique d'âme... Tu sens la glace défiler sous tes pieds. Sous les lames, tu perçois les creux, les bosses, les empreintes laissées par les patineuses qui sont passées avant toi. Ton corps tout entier est traversé d'un frisson, qui part de tes patins et remonte le long de ton dos nu. Tu sens aussi la chaleur de tes muscles lorsqu'ils s'activent pour te faire glisser, tourner et bientôt sauter. A chaque figure, tu accrois la différence de température entre la glace et toi. Tu es feu, flamme, tu t'élèves tout en souplesse et en rapidité. Tu ne veux pas retomber. Et alors ça, c'est ma collection de vieux patins. Ben oui, alors c'est les vôtres. Ah, les derniers que j'ai patinés sont ceux-là. Voilà, ils sont attachés maintenant. Vous voyez avec quoi vous devez être tenus ? Il y a du métal dans le contrefort, vous vous rendez compte ? Vous ne connaissez pas le patinage, mais vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas sauter avec quelque chose qui ne vous tient pas la cheville. Vous voyez, ça c'est des patins. Elles ne sautaient pas à l'époque, les femmes. Ça c'est de 1900. Elles ne faisaient pas du cuir. Elles ne faisaient pas de saut. Vous ne pouvez pas. Les femmes ne faisaient pas de saut. Elles glissaient, elles faisaient des arabesques. Dans l'appartement de Nicole Erdos, il y a une pièce dédiée à ses collections. D'un côté, des vieux patins. Et de l'autre, des boîtes à musique. J'étais la première fille à réussir le double axel en compétition. Voilà ce qui m'a valu d'un titre de championne de France à l'époque cadette, junior, je ne sais plus trop. J'ai participé au championnat d'Europe à Bratislava. Il y avait deux filles tchèques, dont une qui a réussi un triple en compétition. Vous vous rendez compte ? Et nous, moi je dis la vérité, je les essayais. Mais je n'ai jamais réussi. Bien sûr, je n'en étais pas là. Nous, on ne faisait que des doubles. Il n'y avait pas de triple. On les travaillait, on les essayait. Mais c'était l'avenir. Sois belle et ne tombe pas, c'était la loi. Je suis arrivée à la FFSG. Ça ne marche pas. Le sport, il faut tomber, il faut rater, et puis il faut réussir. C'est une quête permanente qui varie entre l'un et l'autre. Cors et l'âme, épisode 2. Didier Gaillaguet me reçoit à la Fédération Française des Sports de Glace, dont il est le président. Un peu partout, il y a des silhouettes, grandeur nature, en carton, de patineurs dont je ne connais pas les noms. Je me demande qui ornait les murs à l'époque où il a rencontré la famille Bonali. Bonjour monsieur. Bien. On disait bonjour monsieur Gaillaguet et on le vouvoyait. Personne n'imaginait le tutoyer. Et c'est marrant, comme 30 ans après, je ne peux pas le tutoyer. Souria a seulement 12 ans quand elle rejoint les entraînements de l'équipe de France, à Champigny-sur-Marne, près de Paris. Pour parler clair, dans ces années-là, nous étions en train d'essayer de ramener le patinage français à un niveau qu'il avait largement perdu. Mais il est difficile de gagner un grand prix de Formule 1 avec une 2 chevaux. Donc on cherche les Ferrari. Et vous l'aviez avec Souria a priori ? Ah oui, complètement, oui. Après, c'est comme dans la Formule 1, il y a tous les réglages qui vont avec. Bon, elle avait des qualités, pas forcément une bonne technique, mais elle avait des qualités physiques, des qualités morales. Et donc, tout ceci, quand on est un entraîneur et qu'on passe dans les patinoires avec un œil de sergent-recruteur, il est clair que ça pouvait intéresser l'entraîneur que j'étais à ce moment-là. J'ai senti tout de suite qu'il était compétent et je sentais qu'avec lui, peut-être que je pouvais progresser plus. Il allait me faire devenir plus forte parce que mon intérêt, c'était de faire plus de triple saut. Je n'ai jamais vu patiner, mais je savais qu'il fallait le respecter parce qu'il avait tellement de connaissances et tellement d'expériences dans ce monde de patinage. Je me suis dit, voilà, il n'y a que lui et c'est qu'à Paris que ça se trouve. C'était un grand changement pour moi parce que, vous savez, quand c'est les profs locaux, ils sont là, ils sont payés par le club ou par la ville. « Ok, vas-y, fais ça. Ok, c'est bien. Mets-toi là. Ok, au prochain. » Et puis voilà. C'est du babysitting de haute qualité, quoi. Et puis moi, dans la tête, j'avais toujours envie de faire plus. Souvent, même bêtement pour des abdos, quand le prof nous disait « Ok, bon, on fait 10 abdos ou j'en faisais 15. » Je me disais « Je vais toujours en faire plus. » Donc pareil, les sauts, c'est pareil. On m'a dit d'en faire 5, je vais en faire 10 ou je vais en faire 8. Toujours, plus, plus, toujours. Ça fait mal, t'en pleures, mais ça fait sa forme encore extraordinaire, quoi. Les plaquettes de chocolat, les tablettes, elles sont là, quoi, je veux dire. Elle adorait s'entraîner avec les garçons. Elle, d'ailleurs, parfois les supplantait. Elle était, donc c'est une vraie patineuse sportive, une athlète complète. Contrairement aux petites poupées barbies, il y avait une débauche d'énergie, de travail. C'était très impressionnant. Je suis dans le couloir des vestiaires et ça pue les pieds. Il y a partout, partout des filles en train de se changer. Elles ont genre 1 ou 2 patins. J'ai vu des gamines, mais elles ont l'air d'avoir 6 ans. Au bord de la glace, il y a un groupe de filles plus âgées. Elles doivent avoir environ 15 ans, l'âge qu'avait Souria quand elle a commencé les compétitions internationales. Elles attendent la fin du passage d'une sorte de gros tracteur. C'est quoi ? Le zamboni, mais ça sert à quoi ? Ça nettoie la glace. Ça remet une nouvelle surface. Parce que quand on saute, on pique avec la lame, ça fait des trous dans la glace. Du coup, ça remplit les trous avec de l'eau et ça rejèle le tout. C'est plus facile après. Et vous pensez quoi de Souria ? Elle est assez sympa pour une coach. Elle est super pour apprendre les sauts. Elle est intimidante ? Un peu, au début. Elle est tellement meilleure que nous. Elle est tellement bonne dans tout ce qu'elle fait, c'est intimidant. Elle sait exactement ce qui va pas quand on saute. Allez les filles, c'est l'heure du patin ! De l'autre côté de la patinoire, Souria se tient debout, aux côtés de cinq ou six autres adultes. Maintenant que la glace est prête, les élèves traversent et se présentent à eux, les unes après les autres. Tu veux travailler quoi pendant cette leçon ? Encore des boucles ? Ok. Nina ! Bonjour madame ! Comment ça va ? Oui. Tout va bien ? Oui. Comme une amoureuse ? Oui ! Ok, on s'échauffe. 1, 2, 3, swing. La pivote en arrière. Hop ! Hop ! Oh ! Ma chérie, t'as oublié de sauter ? On peut sauter ! Et hop ! Hop ! Hop ! Une chose me frappe en voyant ces patineuses miniatures se croiser sur la patinoire. Tout semble rond, fluide, facile. Elle glisse et tourbillonne en traçant sur la glace des cercles parfaits. Il se dégage de ce spectacle une beauté intemporelle. On croirait une scène de boîte à musique. Ces coffrets dans lesquels on trouve des petites danseuses qui semblent ne jamais s'arrêter de tourner. Et puis la Française Souria Bonali, âgée de 17 ans, est entrée dans l'histoire. Aujourd'hui, avec cette quadruple boucle piquée, c'est un record historique. J'ai commencé à faire les quadruples, je veux dire, en, je sais pas, j'avais peut-être 17, 16, 17 ans. Je me suis dit, écoute, ton triple, il est facile, il est super fastoche. Aux yeux, pourquoi pas essayer de faire un quadruple, une rotation de plus, quoi. Je me suis dit, écoute, je sais le faire, c'est super facile. Je sais que je peux le faire sans m'échauffer. Je peux faire un triple les doigts dans le nez. Pourquoi pas essayer, j'ai de la place et encore de la hauteur. Pourquoi pas faire un plus, quoi. Championne du monde junior, championne d'Europe, Souria Bonali, 17 ans, quatrième après le programme original, ce qui est excellent. Triple boucle piquée pour ouvrir ce programme. Oh là 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 ! À Munich, donc, elle fait le quadruple. Il est impeccable. Et puis, alors, je sais pas pour quelle bêtise. Et au moment le plus inopportun, une chute. À votre avis, Robert Durville, c'est trop bête. Le saut arrive en arrière, elle se remet en avant, elle tombe en avant alors que son saut est parfaitement réussi. Bon, et rien que pour ça, on ne lui a pas accordé. Elle devrait aujourd'hui être sur les annales des Guinness Book, comme la première fille à avoir fait un quadruple. C'est pas le cas. Pourquoi elle tentait alors que les autres ne le font pas ? Bah écoutez, elle est demandé à la Villainy pourquoi il a voulu battre le record de Boubka et qu'il a fait 6m16 à Donetsk. Parce que le sport, c'est le principe du dépassement. Bon. Gagner les compétitions, c'est une chose. Les exploits qui permettent de les gagner, en sont une autre. J'avais la chance, en compétition, j'étais comme dopée. En compétition, c'est un peu comme certains chevaux de course. Quand c'est le big race, c'est la grande course, ils vont plus vite ou quelque chose comme ça. Et donc moi, c'était pareil. En compétition, au contraire, j'aimais bien. Un très beau programme et c'est bien parti. Triple bouffe, piqué déjà, triple loot, triple flip en combinaison et triple salco. J'avais pas peur, je faisais mon boulot, ma musique. Je me faisais plaisir et puis pas de stress et puis voilà quoi. Un passage de charme pour récupérer un peu. À ses championnats du monde de Munich en 1990, Souria Bonali a tout juste 17 ans. Elle est déjà championne du monde junior, championne d'Europe et triple championne de France. Mais elle comprend vite que son style de patinage, tout en saut et en technique, n'ait pas du goût de la Fédération Internationale. À un moment, j'ai dû arrêter parce qu'on allait me dire « Ben non, vous voyez, vous avez fait votre trip-trip, votre combinaison de saut, mais comme vous avez trop de saut, du coup, on vous donne une mauvaise note, vous en avez fait trop. » Alors là, ça commence à me dire « Quoi ? » C'est n'importe quoi quoi. Je travaille et après, on ne me donne pas une bonne note parce qu'on m'en enlève. Il n'y a qu'au patinage qu'on voit ça. Bon, la règle non avouée, c'était « Il ne faut pas tomber quand tu es une fille, il faut que tu sois belle sur la piste parce que les canons de la beauté, c'est... » Et les espoirs techniques sont faits pour les garçons. Le saut est quand même la chose la plus difficile à faire en patinage. À partir du moment où elle se cantonne dans un domaine qui est pour beaucoup réservé aux hommes, transgressent déjà les règles. C'est comme si on disait, « Monsieur Lavinini, bon, vous avez le droit de faire 5m80, mais on vous interdit de faire 6m16, ce qui, je crois, est le record du monde, parce que c'est trop compliqué, parce que vous n'aurez pas l'air aussi beau là-haut, parce que... » Mais l'exploit est beau en soi. C'est une quête permanente du dépassement de soi. C'est ça, le sport de haut niveau. Hop ! C'est incroyable. En 5 minutes de leçon, elle a réussi à faire quelque chose de super joli à la petite. Et là, Surya est en train de lui montrer exactement comment faire. Donc, elle est sur la glace et elle lui montre. Mais elle y est presque, quand même, non ? Moi, j'ai l'impression. Non. Non. Le double accès, c'est deux tours et demi. Donc, déjà là. Et puis, ce saut, je ne sais pas pourquoi, ça bloque tellement de patineuses dans le monde. C'est incroyable. Donc, comme c'est deux tours et demi qu'il faut décoller en avant, et ça fait peur à tout le monde pour le décoller, j'ai toujours des problèmes. Moi, je crois qu'elle me prend pour une folle, quand je lui dis que ce que je lui fais, faire un nouveau mouvement qui lui fait changer sa préparation. La plupart du monde, c'est ça, les patineurs. Comme on patine tous les jours, on fait la même chose, ça devient une routine. Alors, il ne prend même plus le temps de... Ils ne prennent plus le temps d'essayer de changer souvent. C'est la routine, on se casse la gueule 50 fois par jour, mais c'est pas grave, on fait la même chose. À un moment, c'est bon. Ok, inapower, please. I'm still here, don't worry. I'm not going to be with you without my inapower. So, press on your knee. Et moi, c'était tout l'inverse. Quand j'étais jeune, on me disait de faire ça ou ça. Alors, si je savais qu'on me disait, ça pouvait marcher, je le faisais, et même si je savais pas, j'y allais. Et après, je jugeais si c'était bon de le garder ou d'arrêter ou quoi. C'était pas trop mal, tu vois, t'as survécu. Fais pas ta poule mouillée. Faut foncer. Essaye de nouvelles choses, tentez pas. Si ça marche pas, alors pourquoi continuer ? C'est pas un contraire, mais si ça marche pas. Passer à autre chose, change. Changer quand on n'y arrive pas, quand ça ne marche pas. Changer de voie pour pouvoir continuer d'avancer et de s'élever coûte que coûte. Voilà comment résonne Surya Bonali quand elle réalise que ces sauts spectaculaires ne fonctionnent pas en compétition. Elle va leur trouver un autre usage. Ce sera dans Cors et l'âme, épisode 3. Moi, je me souviens, avec Surya, on a patiné avant 36 000 personnes. Le record du monde de nombre de spectateurs dans une salle aux Etats-Unis. Le feu des projecteurs.